Et coucou mes belles âmes, coucou mes petits taureaux, je suis sincèrement navrée que cette guidance a été coupée et que vous l'ayez en deux parties, c'est indépendant de ma volonté. Et comme vous aviez des beaux messages à recevoir et que les anges ne parlent pas à ma guise, et bien j'ai pris et j'ai posté et je vous donne la suite tout de suite mes chers amis. Donc vous aviez eu avec le tarot des saisons, la carte de la déroute qui vous disait que vous vous sentiez un petit peu dérouté en ce moment, on vous avait dit de faire confiance que vous allez retrouver votre joli rayonnement, mais surtout que vous aviez la légèreté à reprendre et à demander de l'aide autour de vous, vous avez la possibilité de faire appel à une équipe. En tout cas vous avez des personnes autour de vous, mes petits taureaux, vous n'êtes pas tout seul, croyez en votre chance et on continue votre guidance mes chers amis pour avoir plus de détails avec le tarot égyptien. Allez c'est parti. Merci les anges, merci les équipes, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière infinie. Amen. Vous avez le bénou, la carte 21 qui vient littéralement de sauter pour vous mes chers amis. Cette carte est une carte très positive. Il y a une espèce de révolution intérieure qui se fait en vous, quelque chose qui vous permet justement de transformer votre destinée. Peut-être que les situations difficiles ont laissé place aujourd'hui à vos yeux à un horizon beaucoup plus clément, ou en tout cas que petit à petit vous reprenez espoir, vous reprenez confiance en vous. Et bien le plus dur semble derrière vous et une chose est certaine, vous avez un renouvellement qui vous est assuré mes chers petits taureaux à ne pas en douter. Que ce soit au travail, il y a une nette amélioration pour vous. Même votre carrière, si elle était en berne, et bien sachez qu'elle va être en essor. Peut-être pour certains d'entre vous une proposition de mutation ou de déplacement. Au niveau financier, il y a un beau gain qui va être multiplié, une belle rentabilité, voire même une rentrée d'argent inespérée si vous étiez en attente de vous reflouer un petit peu au niveau financier. Et avec la carte du bénou, au niveau de vos amours mes chers petits taureaux, au niveau de vos énergies sentimentales, on vous parle de renouveau. De transformation également et d'épanouissement. Vous êtes un petit peu comme le scorpion, comme le phénix qui est en train de renaître de ses cendres. C'est la fin des soucis pour vous à ne pas en douter. Vous allez retrouver au niveau de la santé également un bien-être général. Et pourquoi pas si vous étiez un petit peu malade ces derniers temps. Et mon fils également pour sa jambe avait un bon rétablissement. On me dit que vous allez avoir un bon rétablissement. Et d'ailleurs le maître mot de la carte du bénou, s'il y avait un mantra à retenir avec cette carte-là mes chers petits taureaux, c'est Je renais de mes cendres et m'ouvre à une nouvelle vie. Je renais de mes cendres et m'ouvre à une nouvelle vie. En tout cas c'est tout le bonheur que je vous souhaite mes chers amis. Vous allez pouvoir renaître de vos cendres et allez vous envoler vers un nouvel horizon beaucoup plus clément. Allez les anges, qu'est-ce qui faisait obstacle à votre évolution jusqu'à présent ? Qu'est-ce qui vous empêchait d'évoluer et de vous transformer mes chers petits... Ouh là, ça saute ! Qu'est-ce que nous avons ? Eh bien Baka, la carte numéro 20 qui saute pour vous mes chers amis. Eh bien cette carte elle n'est ni positive ni négative, à vrai dire elle est neutre. On me parle de force mentale, de démarche concrète. Plus vous allez faire des démarches et plus ça va favoriser votre envol. Et le ciel vous sera de plus en plus clément. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera mes petits taureaux. Vous avez la nécessité de clamer votre indépendance, de vous démarquer de votre entourage, certes. Mais faites-le à bon escient. Reprenez toute votre liberté d'action. Reprenez votre indépendance à travers peut-être des entreprises personnelles ou tout simplement dans le travail, à travers des actions. Bien à vous. Et au niveau financier, la carte de Baka, la carte numéro 20, vous dit que vous allez retrouver également une belle autonomie, une autogestion. Peut-être même des défis financiers à relever, qui sait ? En tout cas, mes petits taureaux, c'est une très belle carte pour vous. Au niveau sentimental, elle parle de grandes latitudes. Vous avez toute la latitude pour exprimer vos sentiments. On vous demande juste d'éviter de faire preuve d'impatience, d'agitation, d'émoi. Montrez-vous tel que vous êtes et dites surtout ce que vous désirez, mes petits taureaux. Et oui, tout le monde n'a pas une boule de cristal comme ce saut et tout le monde ne peut pas deviner vos pensées. Alors, mes petits taureaux, votre mantra avec Baka, je montre qui je suis et surtout ce que je veux. Alors, mes petits taureaux, n'hésitez pas. Arrêtez d'être dans la demi-mesure. Arrêtez de faire semblant que tout va bien. Vous avez plein de gens autour de vous, bien attentionnés, qui ne demandent que ça, à vous aider. Avec la carte de l'équipe que vous aviez tout à l'heure, rappelez-vous. Et la carte de la légèreté. Ne prenez pas les problèmes au sérieux. Prenez-les avec légèreté et demandez de l'aide, s'il vous plaît. Vous allez pouvoir rayonner de nouveau et sortir de cette déroute dans laquelle vous étiez jusqu'à présent, mes petits taureaux. En tout cas, vous n'êtes pas seul. À ne pas en douter, vous n'êtes pas seul. Vous êtes bénis, mes amis. Allez, un complément d'info pour ce mois de juillet, pour mes petits taureaux, s'il vous plaît. Ah, vous avez une carte 3. Ah non, on retourne tout ça. Il y en a un peu trop. Allez, on recommence. Merci les anges, merci les guides. Merci les... Merci mes anges et les taureaux, amen. Et nous avons la carte numéro 9 qui vient de sauter pour vous. Arpocrate. Eh oui, Arpocrate, la carte numéro 9 pour mes petits taureaux. Qui vous dit que vous devez garder vos rêves d'enfant et tenter de les réaliser. Ne vous laissez pas désenchanter ou désabuser par cette vie qui peut être compliquée par moments, mes chers petits taureaux. Eh oui, cette lame est très positive encore pour vous. Elle évoque l'enfance, la jeunesse, le rire, l'insouciance. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait la carte de la légèreté qui vous conseillait vivement. Eh bien, écoutez, j'adore les synchronicités divines. Voilà. Vous avez la même carte dans un autre tarot qui vous le dit. De retrouver justement cette légèreté, cette insouciance, le rire et surtout les liens qui vous permettent de rester positif. Alors, peut-être avec des personnes plus jeunes que vous, qui sait ? En tout cas, elles vous renvoient également à l'éducation, à des questions liées à l'éducation. Donc, si vous aviez des enfants, peut-être que là, vous allez retrouver un petit peu plus de gaieté et de légèreté avec eux. Avoir un peu plus de complicité, qui sait ? Quoi qu'il en soit, mes petits taureaux, c'est le conseil qu'il vous est donné grâce à Arpocrate, la carte numéro 9 du tarot de Marseille. Elle vous dit que vos projets professionnels, s'ils sont créatifs, ont toute leur chance de voir le jour simplement d'aboutir comme vous le souhaitez. En tout cas, on vous demande de faire équipe peut-être avec des jeunes ou des personnes plus jeunes que vous. Ou peut-être une activité qui tourne autour des enfants, qui sait ? Au niveau financier, vous allez avoir une aide qui va vous être apportée, ou peut-être que c'est vous qui allez apporter une aide à une personne plus jeune. En tout cas, vous allez avoir une chance passagère qui va jouer en votre faveur durant ce mois de juillet. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jouer au jeu de hasard. Si l'opportunité vous en est donnée, sachez que la chance est de votre côté. Et au niveau sentimental, mes petits taureaux, avec la carte de Arpocrate, la carte numéro 9, on me parle de liens sincères, de décisions à propos de l'éducation également, mais surtout de liens avec une personne un peu plus jeune que vous. Je ne sais pas pourquoi, on me parle toujours encore de jeunesse et de légèreté. Au niveau santé, peut-être que vous allez reprendre une nouvelle activité sportive, ou qui sait tout simplement retrouver votre joie et votre dynamisme, votre légèreté et votre gaieté. Mes chers amis, en tout cas, le sourire vous est largement conseillé durant ce mois de juillet. À ne pas hésiter, mes belles âmes. Allez, on va terminer votre tirage avec les énergies sentimentales. Et pour ça, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Allez, le tarot du cœur, tout simplement. Pour mes petits taureaux, on va prendre le tarot du cœur et voir quels sont les messages que je peux vous transmettre, mes belles âmes. Allez, c'est parti avec le tarot du cœur pour vous, mes chéris. Merci les anges, merci l'équipe, merci les sacroches, merci la source d'amour et de lumière. Pour mes petits taureaux chéris, pour le mois de juillet, un peu trop ici. Bon, on recommence, s'il vous plaît, mes petits anges. Je sais que vous voulez parler, mais pas autant. Allez, merci les anges, merci les sacroches, merci maman Marie. Merci à la source d'amour et de lumière infinie. On se joie béni pour mes taureaux, pour les énergies du mois de juillet. Merci de me donner un message clair et précis concernant les énergies sentimentales, s'il vous plaît, mes amis. Merci mes anges, merci, 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 amen. La carte de la réussite, écoutez, superbe, sublime, mes petits taureaux, et vous la méritez. C'est l'une des plus belles cartes du jeu qui plus est. Alors, que vous dire de plus, mes chéris, à part que la réussite est au bout du chemin. En tout cas, votre énergie est bien présente et votre patience va enfin porter ses fruits. Vous allez retrouver votre assurance et cette assurance va vous redonner de l'espoir. L'espoir surtout d'obtenir ce que vous souhaitez profondément. Gardez vos rêves d'enfant, on vous l'a dit tout à l'heure, mes petits taureaux. Eh bien là, on vous le répète. La réussite est au bout du chemin. On vous demande juste de ne pas être trop rigide pour empêcher l'évolution de se faire. Et surtout, ne mettez aucun frein vous-même à votre épanouissement en étant trop dans la réflexion. Soyez un peu plus dans la légèreté. Prenez un peu de détachement, s'il vous plaît. En tout cas, votre situation va se stabiliser. Ou si elle est déjà stable, on vous confirme qu'elle est bien solide. Et si ce n'est pas le cas, eh bien elle va le devenir. Qu'il s'agisse d'une nouvelle rencontre ou que vous soyez en couple, de toute façon, tout ce que vous avez entrepris va être accueilli favorablement. Alors mes petits taureaux pour l'amour du ciel, ne doutez pas du succès, mais encore moins du succès de vos projets. Et soyez déterminés. Soyez débattants. Ne lâchez rien, s'il vous plaît, mes petits taureaux. Adorez. Un gros bisou à toi, mon ami Luc. Un gros bisou à toi, Angèle. Un gros bisou à mon fils. Et un gros bisou à vous tous, mes chers petits taureaux. Soyez courageux, la réussite est au bout du chemin. Qu'est-ce qui vous a fait obstacle jusqu'à présent sur cette belle réussite sentimentale ou émotionnelle ? Eh bien, c'était votre équilibre. Vous n'aviez peut-être pas l'équilibre qu'il fallait. Peut-être trop de froideur, trop de discipline vous a effrayé. Ou bien un certain manque de souplesse dans vos rapports, que ce soit amoureux ou amicaux. Annuit à cet équilibre dans vos relations avec les autres. Aujourd'hui, vous retrouvez petit à petit votre équilibre. En tout cas, c'est le fait de retrouver l'équilibre qui va vous aider justement à avancer mes petits taureaux, à ne pas en douter. En tout cas, vous avez de belles énergies pour vous. Aujourd'hui, vous ressentez l'honnêteté, la droiture des personnes qui sont auprès de vous et encore plus de vos contacts affectifs. Vous avez un grand respect des autres. Et c'est ce qui va vous donner beaucoup plus de charme aujourd'hui. Le fait de respecter votre entourage et d'être reconnaissant pour tout le bien qu'ils ont fait autour de vous. Au niveau sentimental, on me parle d'un mariage ou d'une demande en mariage qui peuvent être à espérer prochainement. Bien entendu, je rappelle mes petits taureaux que c'est un terrain général, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Alors ne prenez qu'est-ce qui résonne pour vous. Et si vous désirez une guidance bien à vous personnalisée, n'hésitez pas s'il vous plaît à me contacter en privé. Je me ferai un réel plaisir de vous aider. Quoi qu'il en soit, si vous avez quelqu'un en vue ou si vous êtes déjà en couple, avec la carte de l'équilibre, on vous dit que cette personne est bien sincère avec vous et qu'elle ne demande qu'à vous apporter du bonheur. En tout cas, cette relation peut durer dans le temps si vous le souhaitez, car l'équilibre dans votre existence revient et sur tous les points de vue, y compris sur le domaine sentimental. Allez, une dernière lame pour vous, pour vos énergies sentimentales. Merci les autres, merci. Amen. Eh bien, écoutez, il y en a une qui est retournée, c'est la carte de l'amour. Comme vos amis, vous avez bien l'amour qui arrive à vous, mes chéris. Un ne peut en douter. Pourquoi vous douter comme ça de vous ? En tout cas, vos sentiments sont sincères et si la personne en face ne le voit pas, eh bien tant pis. Non, je plaisante. On vous dit juste de ne pas être aveuglé par la passion, de ne pas vous laisser éblouir par les fausses déclarations ou les apparences trompeuses et éphémères. Parce qu'il y a une sorte de résurrection pour vous qui arrive, comme on vous le disait tout à l'heure, après un moment de solitude. Eh bien, il y a peut-être quelque chose de nouveau à espérer rapidement. On me parle d'harmonie et d'amour qui sont au rendez-vous pour vous à partir du mois de juillet, avec une belle évolution positive et durable dans votre couple ou dans votre situation sentimentale ou familiale. Surtout si vous souhaitez avancer et surtout si vous savez garder la tête froide, mes chers petits taureaux, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, vous avez le succès, vous avez l'équilibre, la réussite, l'amour. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est le bonheur, le succès est avec vous et votre amour est bel et bien partagé, même si la personne vous fait croire le contraire. Ou peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer la personne qui va partager votre vie pour longtemps. Mais en tout cas, il y a bien de l'amour, de l'équilibre, de la sincérité et surtout de la réussite, mes chers abonnés, à ne pas en douter. Et quels sont vos cinq mots-clés ? Allez, on va vous prendre comme vos camarades pour ne pas vous pénaliser, bien que votre tirage, je vous prie encore sincèrement de m'excuser, mes petits taureaux. C'est involontaire, mon téléphone s'est éteint, il n'a pas voulu se rallumer, j'ai dû aller acheter un nouveau téléphone pour pouvoir vous faire la deuxième partie. Allez, merci les anges de nous donner cinq mots-clés pour votre mois de juillet, mes petits taureaux, que vous réserve ce mois de juillet. Alors, le premier mot-clé, affirmation. On vous demandait de vous affirmer, de dire ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas. Avec la carte du Bénou, tout à l'heure, vous naissez de vos cendres, mes petits taureaux. Alors, exprimez-vous, affirmez-vous et faites des affirmations claires. Ne soyez pas dans la demi-mesure, ne soyez pas dans les devinettes, ne parlez pas à demi-midi, mais soyez dans les affirmations bien claires et nettes, mes petits taureaux. Dites ce que vous voulez et surtout, mes amis, surtout, dites ce que vous ne voulez plus et ce que vous ne voulez pas. Un autre mot-clé pour vous, mes petits taureaux. On vous demande de le dire avec diplomatie. Affirmez-vous, oui, mais pas avec perte et fracas, s'il vous plaît, mes chéris. Votre atout, ce mois-ci, va être de vous affirmer avec diplomatie, surtout, mes chers amis. Soyez diplomate, vous savez bien faire, de toute manière, vous n'aimez pas les conflits, mes petits taureaux. Allez, encore une lame, un mot-clé, pardon. Inventivité, vous allez faire preuve d'énormément d'inventivité pour aller vers le succès, mes petits taureaux, durant ce mois-ci. Et en tout cas, vos énergies sont bien palpables et présentes. Vous allez vers la réussite, à ne pas en douter. Tout ce que vous avez donné jusqu'à présent va pouvoir aboutir. On vous dit d'échafauder, échafauder des plans, des projets. Affirmez-vous, faites preuve d'inventivité, de créativité. Et un dernier mot-clé pour vous, mes petits trésors adorés. Ambition, voilà. Échafauder des plans pour mettre en place vos ambitions, vos projets. Ne doutez plus de vous, s'il vous plaît, mes petits taureaux. En tout cas, vous avez de très, très belles énergies ce mois-ci. Affirmez-vous avec diplomatie. Faites preuve d'inventivité, d'ambition. Échauder vos plans et avancer, mes chers amis. Voilà le conseil que je peux vous donner pour vous ce mois-ci. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général. Je ne le dirai jamais assez. Vous n'avez pas tous la même vie, mes petits taureaux, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, mes chers amis. En tous les cas, vous avez de très, très belles lames qui sont sorties. A ne pas douter de votre chance, mes amis. Je vous envoie de magnifiques et belles énergies pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et surtout à me dire en commentaire si ce tirage a pu résonner pour vous. En tous les cas, je le souhaite de tout cœur, mes chers amis. Je vous envoie de magnifiques et belles énergies. Encore mille merci pour votre fidélité, mes chers abonnés. Gratitude infinie. Soyez abondamment bénis. A très vite, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Car nous allons avoir la nouvelle lune le 10 juillet. En attendant, gros bisous, mes chers amis. Merci. Gratitude infinie. Sous-titrage Société Radio-Canada